Et allo les pp enjoy, on se retrouve pour un nouvel épisode du Dessous des Decks, aujourd'hui sur Surin, un Surin classique, vraiment j'ai pas grand chose à nommer, j'ai pas une idée de titre incroyable, donc rappel du passif, on va gagner une trappe sur Ocane, trappe qui fait 15 de dégâts, et qu'on va pouvoir poser sur chaque attaque, donc l'idée du deck est assez simple, on a envie de faire un petit peu de dégâts, on a envie de toucher au corps à corps, au maximum notre adversaire, pour ça on a notamment le piège attirant qui est très pratique, la pulsion qui a été un peu énergique, mais qui est toujours jouable, et à côté de ça, piège magnétique qui permet de faire des grosses A.O.E., double piège noyant, c'est pour les pièges, le piège terrif, petit piège à deux qui permet de venir compléter les réseaux, on a un show strap qui a été buff, et franchement le nouveau show strap est vraiment solide, triple rattrapeur, c'est très très cool, notamment sur, on va poser souvent un double piège noyant au début, et ensuite partir sur le show strap, on a le maniaque qui permet de se refaire un petit peu une main, un doigt de grêle punition mouillée qui va permettre de gérer les match-up, corps à corps plutôt, et puis ça permet aussi d'avoir un petit peu de dégâts à distance, grâce au doigt de grêle, qui met quand même 33, c'est pas si mal. Côté compas, on a la clé au fée qui permet de mettre des dégâts à distance, euh non, pas du tout, la clé au fée qui permet de repousser dans les pièges, c'est une une petite, un petit outil supplémentaire, la chani, évidemment, meilleur ami des SRAM, toujours là, on a le bump qui permet de tenir un petit tour supplémentaire face à l'agro, et la méta étant très agro, je peux vous dire qu'il est bien utile, et enfin l'épinette qui était dans les bonnes jauges, même si elle est pas forcément ultra nécessaire, parce qu'on va souvent réussir à finir la partie assez rapidement, et on a quand même le maniaque qui nous permet de pas trop trop s'épuiser, même si vous voyez vraiment, on a 4 sorts à 2 dans le deck, donc ça part très très vite, euh, dès que vous allez tomber sur un adversaire un petit peu contrôle, l'épinette sera absolument mandatorie. Et bah voilà, on se retrouve directement en game pour un petit peu plus d'explications. Allez, on est parti, face à Eni. Et bah écoutez, on va directement, on va directement partir en pioche, alors il faut faire attention les défas, ils sont quand même très très agressifs. Normalement on a, on a ce qu'il faut en termes d'agression aussi, et le désarmer est pas, est pas si impactant sur défasante. On va se positionner ici. On prépare, on setup. On setup, on setup. prochain tour, on aura envie de faire un piège attirant, je pense. Ce piège là, ce piège là est pas idéalement placé, en vrai, parce que du coup, ça m'enlève une possibilité de piège attirant, mais dans tous les cas, il va se déplacer. Ok. Ok, ok, ok. Sur ce piège attirant, je détruis mon propre piège, ce qui est pas forcément dingue. Je sais pas si, je suis pas sûr que les pièges terre soient très intéressants. Ce que je peux faire, c'est péter ce piège là. Hop. Histoire de récupérer les trappes. Prendre le corps à corps. On va tranquillement poser une petite trappe. On a déjà la chani qui est éventuellement disponible. Là, l'idée, ça va être d'attendre qu'il pose son premier compagnon pour faire un piège magnétique, je pense. On va pas trop essayer de faire des dingues entre-temps. On va chercher des petits cœurs, mais le gars, je joue absolument tous les éléments, quoi. Ah non, c'est juste terre et eau. Peut-être un... Peut-être un... Un nécroseur. Un nécrome. Un nécrotique. Ok. Ok. Alors là, je vais pas vous cacher que... dans le genre bizarre l'ambiance. Mon adversaire se pose là. Ce petit... Rejoue ton tour pour ne pas venir te mettre hors range. C'est... C'est extrêmement étrange. Et là, j'ai la Cléo. On va attendre. On va attendre le premier compas. L'idée, c'est vraiment ça avec le deck, c'est d'attendre le premier compas. Évidemment, si l'adversaire se décide à le sortir, parce qu'autrement, on reste quand même un deck assez agressif. Et au moment du premier compas, piège magnétique. Et on vient détruire... On vient détruire le compas en même temps que coller un maximum de dégâts à l'adversaire. un Marx. Alors, on va voir. Là, il est obligé de se... S'il veut mettre les dégâts de défasage, il est obligé de venir se replacer sur une de ces deux cases. Et du coup, obligé d'être vulnérable. Et bien, il décide de ne pas appliquer son défasage. Alors. Là, l'idée, c'est de poser un piège mag ici, je pense. Il va attirer... Ouais, ça va faire beaucoup de dégâts. C'est pas grave. Il va y avoir de l'overkill sur le Marcus. On va poser un piège ici. Venir taper comme ça. Avec une perte de trappe. On va mettre une trappe là. Une trappe là. Petit piège magnétique. Et là, on va infliger du lourd. 117. Et on peut commencer à mettre de la pression avec une clé au fait. On va... On va renvoyer l'adversaire vers le centre. Avec le piège attirant, on pourra certainement faire taper la clé au fait s'il décide de prendre un positionnement qui ne m'arrange guère. Disons ça comme ça. On a repris... Il nous reste 4 pièges en plus. Et on a repris un petit ascendant au PV mais surtout un gros ascendant au compas. Et les pièges sont là quoi. Les pièges sont setup. Il a pas une grosse main en plus. Les trappes les plus intéressantes dans le deck sont les trappes R. Mais on a que le piège attirant qu'on peut manger pour récupérer des trappes R. Donc là, l'idée ça va être de le remettre au centre. On va récupérer la trappe là plus loin. Alors, ça c'est sûr. Je pense qu'on fait ça aussi. Et là, on va le remettre au contact du héros. Ces deux pièges-là vont être difficiles à utiliser. Là, vous voyez, je commence à être main un peu faiblarde. Je pourrais faire double piège noyant. Pulsion. Et jouer directement une épinette. En fonction de où il se place, on pourrait avoir l'étal. Ici. Je doute qu'il y vienne. Oh, si, il vient, il vient. Ah merde. Du coup, il m'empêche... Il m'empêche un placement intéressant. Il y a peut-être un létal. Il m'embête. Il vient qu'il y a ça et ça et ça et avec une chani. La chani est sortable. C'est la Cleo qui va avoir du mal à taper, je pense. Je vais laisser un trou. Je ne sais pas s'il y a létal. Je ne vais pas compter. 39, il n'y a pas létal. Il manquait le cac de Cleophée. C'est que j'avais besoin de mettre mon cac en premier pour pouvoir poser les pièges. Autrement, j'aurais pu jouer chez Annie First. Il y avait peut-être un monde où il y avait létal, là. Je ne sais pas. J'étais si large que ce n'était pas très... C'est toujours intéressant de se poser la question de où est le létal. mais... Là, du coup, je n'aurais pas eu besoin de l'Ipinette ni du bump. Un complet chill ici. Ça, ça ne sauvera évidemment rien du tout. On va finir la partie. Et évidemment, on va se retrouver directement derrière pour une deuxième game avec le deck. Ok, c'est parti. Vous ne le savez pas, mais là, j'ai attendu 10 minutes dans le matchmaking pour avoir ma deuxième game après la première. On est parti contre Aled. Je ne sais pas qui c'est. Mais au vu de ce nom de héros, il y a des chances que ce soit un joueur connu, mais incognito, qui a masqué son pseudo. Alors, on a le petit mania qui peut nous permettre d'aller chercher deux pièges. Il n'y en a pas quelque chose de mieux à faire. Je doute qu'on ait un piège attirant d'intéressant. Il nous manque une case. Ok, on me fait un petit coucou. Probablement quelqu'un de connu. Parce qu'il est ici. Pas mal, cette petite émote. Il est où le gotito ? Je ne sais pas qui c'est. Je ne sais pas qui c'est, mais... Il sort en vidéo. Pour le coup, le doigt de grêle a une très bonne value dans le match-up. Donc, on va potentiellement essayer de l'abuse. Là, je peux aller chercher un corps à corps en faisant ça ou en faisant ça. C'est même plus intéressant. On n'a pas... C'est qui, à l'aide ? On va faire ça. On va... On va jouer la pulsion. La pulsion de... 1. Moi, j'aime bien garder... Non, 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 non. J'aime bien garder... Garder mes pièges pour le compas. Euh... C'est le bump. C'est le bump le plus incroyable qui m'était donné de voir. Du coup, je n'ai pas un... je ne sais pas comment ça va se... avec le... Je ne sais pas trop ce que ça va donner avec le... le garde du corps. J'ai peur. Je pense que ça pourrait donner à faire quelque chose comme ça. Je ne sais pas trop ce qui se serait passé. Mais c'est sûr que ce bump se bump comme ça à l'ouverture. Ok, ça, ce n'est pas grave du tout. Je sais que mon piège le plus loin n'est pas... ne peut pas être chaud-strappé. Là, c'est clairement chaud-strapp. C'est clairement chaud-strapp pioche. Normalement, il me reste deux slots. Alors, il faut faire gaffe. On va poser ça là. Et là. Voilà. On a déjà pas mal de... pas mal de pièges sur le board. Là, s'il nous ressort un compas, peut-être qu'il va vouloir... Ce n'est pas sûr, parce que là, je pense qu'il cligne juste avec un spell. Donc, je pense que s'il ne sort pas de compas, on va juste... on va juste chill. On va juste le désarmer. Le désarme, il est intéressant sur le tour de Cléophée. Donc là, je pourrais... Je peux Cléophée en vrai. Ah non, il me le met là. C'est relou. C'est relou, c'est relou. Est-ce qu'on cligne ça ? Ah, j'ai 28, c'est nul. On va désarmer Cléophée, je pense. Pourquoi j'ai claqué ma réserve ? Je ne sais pas pourquoi j'ai claqué ma réserve, c'était con. Bon, là, du coup, il a pris la bonne pression. Et j'ai gardé mon piège attirant, ce qui devrait me permettre... Là, c'est vrai que ce n'est pas ouf de l'avoir désarmé sur ce tour, parce que, du coup, là, il a juste à courir, quoi. Mais normalement, le piège attirant me permet de faire revenir tout ce petit monde en sécurité près de moi, sous ma protection, tel un parrain de la pègre. Ok, il vient ce cover. What the fuck ? Il n'a pas bougé ? Là, je vous ferais bien un petit tuto setup piège... Je ne peux pas. Bon, si, je vais vous le faire quand même. Du coup, je perds les dégâts de ma Cléophée. Je vous fais un petit tuto piège magnétique. À l'aide. Hop, ça passe. Le piège magnétique est si beau. Ça cligne les deux. Bon, il y avait l'étal, donc c'était vraiment pour le beau jeu, le beau geste. Et sur ce, j'espère que le deck vous a plu, et je vous dis ciao, bonsoir.